Je vous remercie de votre présence. J'ai pris la liberté de partir simplement du titre, du libellé du thème qui nous a été proposé, où précisément le « nous », ce pronom que je viens d'employer, occupe la place de pivot, ce qui nous sépare et ce qui nous lie. Une première question que je me suis posée, c'est que désigne ce « nous ». Je crois que j'en ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous. Ici, il existe en français des pronoms que j'appelle des pronoms politiques, c'est-à-dire des pronoms dont la référence est intrinsèquement liée à des entités de nature politique. Et ici, le « nous » dont il s'agit désigne une multiplicité, l'intégralité d'une multiplicité d'êtres parlants qui sont rassemblés d'un certain point de vue. Quel est ce point de vue ? Je tâcherai de le préciser. Cette forme est totalisante. Le « nous » dans ce qui nous sépare vaut un « nous tous ». C'est une forme fondamentalement inclusive et je vous rappelle que le « nous » en français n'est pas forcément inclusif. On entend par « nous » inclusif un « nous » qui inclut ceux à qui l'on parle, alors que le « nous » non inclusif exclut ceux à qui l'on parle. Les deux emplois sont également licites, mais imaginez qu'en posant la question « ceux qui nous séparent » et « ceux qui nous unis » ou « nous lient », nous interprétions le « nous » d'une manière non-inclusive. Le questionnement prendrait un sens totalement différent et en vérité inverse de celui qui était pris comme point de départ. Je dirais donc qu'il y a deux caractères. Il s'agit d'une multiplicité d'êtres parlants. Il s'agit de l'intégralité de cette multiplicité. Il s'agit d'une multiplicité où celui qui parle s'inclut, bien entendu. C'est à partir de lui que le « nous » se détermine. mais surtout une multiplicité où il inclut ceux à qui il parle. Je dirais que la primauté qui est donnée à l'inclusion sur la non-inclusion fait de ce « nous » ce que j'appellerais le pronom politique de la démocratie. Autrement dit, la question qui est posée ici est une question qui concerne la démocratie. la démocratie au sens de forme politique, au sens de forme politique organisant une société. Mais en plus, rien dans la question qui est posée ne nous permet de dire qu'il y a des limites imposées à cette multiplicité d'êtres parlants. Maintenant, rien n'interdit qu'en vérité, l'on pense, je ne dis pas que l'on s'adresse à, mais que l'on pense, en s'adressant aux personnes qui sont ici, que l'on pense impliquer l'ensemble possible des êtres parlants possibles. Autrement dit, c'est la démocratie à l'échelle de l'humanité. La société, le lien social et le lien humanitaire, le lien d'humanité, sont ici considérés comme pouvant être envisagés d'un même point de vue. Cela ne veut pas dire qu'ils sont le même lien, cela ne veut pas dire que nécessairement le lien social et le lien d'humanité sont le même lien, mais cela veut dire que l'on peut les envisager du même point de vue. Que la question de la séparation et que la question du lien se posent de manière analogue pour toute multiplicité d'être parlants, qu'il s'agisse de la société à travers laquelle nous accédons à l'humanité, alors une petite forme sociale, une grosse forme sociale, ou qu'il s'agisse de l'humanité comme transcendant, en quelque sorte, toutes les petites ou grandes formes sociales possibles. Les deux liens, les deux séparations ne sont pas les mêmes, mais elles sont envisageables du même point de vue. Il y a donc, je dirais, une volontaire équivoque dans le « nous » tel qu'il a été employé. Mais il y a aussi un autre paradoxe. C'est qu'entre le « nous » tel qu'il est interrogé dans ce qui nous sépare et le « nous » tel qu'il est interrogé dans ce qui nous lie, « il s'agit du même « nous ». » Dire qu'il s'agit du même « nous », cela veut dire que nous considérons cette multiplicité d'êtres parlants, qui est peut-être l'humanité tout entière, qui est peut-être notre société tout entière, qui est en tout cas la démocratie à l'échelle de l'humanité, et ce « nous » reste le même qu'il y ait division ou qu'il y ait un lien. Ce « nous » est pensé comme au-delà de la division, de la séparation et du lien. Le « nous » avant la séparation et le lien est le même que le « nous » après la séparation et le lien. Le même en termes d'extension possible. La seule différence, c'est que ce « nous » qui est le même, cette humanité qui sera la même, cette société qui sera la même, sera une société en tant qu'unie, une société unie, ou une société divisée, pluriellement unie, pluriellement divisée. Je voudrais souligner ce point parce qu'il recèle un paradoxe, c'est que si le « nous » est le même avant et après la division et le lien, s'il est le même après la division et le lien, si la division et le lien n'affectent pas l'identité à soi de ce « nous », cela veut dire que le « nous » que « nous » interrogeons est structuré par une continuité-discontinuité, une alternance incessante entre l'autre et le même. Le même qui est visé par le lien et l'autre qui est visé par la séparation sont en vérité les deux faces d'une même structure qui est la structure du « nous ». Le « nous » est en tant que « nous » fait de l'alternance entre l'autre et le même. Le lien est une forme de la séparation. La séparation est une variante du lien. En français, je vous signale, on ne prête pas toujours attention. Mais si vous êtes au café et que vous avez pris une consommation, vous direz au garçon « donnez-moi un autre » ou « donnez-moi la même chose ». Eh bien, je dirais que le « nous » dont nous parlons est fait de cette même double entrée, si j'ose dire, entre le même et l'autre. Et c'est aussi cela qui permet que la relation de réciprocité, c'est-à-dire cette relation qui fait que les différents membres de la multiplicité agissent en réciprocité, comment dit-on, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'altérité, en l'occurrence, impose sa loi à une multiplicité qui est aussi la même. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réciprocité, il faut que tous les autres fassent partie de la même multiplicité. Bien entendu, je ne fais que redire des évidences que la philosophie a depuis longtemps étudiées. Je pense à Sartre, je pense à Hegel, bien entendu. Je pense à ce que Lacan appelle « le petit autre », c'est-à-dire une altérité qui est faite de la continuité du même et de l'autre, du lien, de la liaison et de la séparation, comme si le lien et la séparation étaient transcrits sur une même bande de Mébius, où on a l'illusion qu'il y a deux faces, mais de telle façon que quand on parcourt la face du même, on rencontre en continuité la face de l'autre et inversement. La question sociale, la question de l'humanité, oscille entre le lien et la séparation. Une société se définit tout autant par les liens qu'elle noue et par les distances qu'elle établit. L'humanité, également, et je vous renvoie à Rousseau, qui va, en quelque sorte, éprouver sur lui-même cette continuité, puisque dans les rêveries du promeneur solitaire, il ne pourra renouer des liens avec les hommes qu'en se séparant d'eux. Et le lien authentique qui l'unit au reste de l'humanité ne peut, parce qu'il s'agit d'une société dominée par les privilèges, par la séparation, ce lien ne peut être reconstitué que par la mise à l'écart, la séparation, la promenade solitaire. La rêverie du promeneur solitaire, l'objet de cette rêverie, c'est une humanité unie à elle-même que la solitude, séparée, permet de relier par un lien indissoluble. Si l'on prend Aristote au sérieux, la logique aristotélicienne consiste à dire que nous, les êtres parlants, nous sommes comme les autres êtres du monde, nous sommes unis par nos ressemblances et séparés par nos différences. Et si vous lisez, par exemple, la recherche du temps perdu, toute la recherche du temps perdu repose sur cette hypothèse que, en ce qui concerne les êtres humains, humains, c'est-à-dire la duchesse de Guermante, c'est-à-dire Svan, c'est-à-dire M. de Charlus, etc., les êtres humains sont reliés les uns aux autres par leur ressemblance et séparés les uns des autres par leur différence. Ils n'auront pas du tout de même des œuvres littéraires et des œuvres d'art pour lesquels justement la question du rappel, c'est-à-dire de ce qui pourrait faire lien, ne passe pas par la ressemblance. Si François Lechampy revient à la fin du roman comme un souvenir en quelque sorte ineffaçable, ça n'est pas en tout cas dans le roman parce que quoi que ce soit de François Lechampy ressemble à ce que vit le narrateur. Il y a donc une logique qui est la logique de la ressemblance et de la différence qui est aussi une logique du lien et de la séparation mais vous pouvez également et là encore Rousseau est à citer, vous pouvez considérer la possibilité que les ressemblances séparent et que les différences relient. Et là encore, les rêveries du promeneur solitaire sont une illustration de cette possibilité-là. Dès que Rousseau rencontre des êtres humains qui ont les mêmes traits que lui, il va découvrir la séparation irrécuable, irréparable qui s'établit entre eux et c'est en renonçant à toute voie, tout chemin de la ressemblance qu'il va pouvoir reconquérir, refaire un pas vers le lien qui sera le lien de la solitude. Il y a donc un tournoiement au sein du nous, un tournoiement d'antinomie entre le lien et la séparation et je dirais même un peu plus loin que je n'ai été jusqu'à présent, je dirais que fondamentalement, il faut envisager la possibilité qu'entre les êtres parlants, ceux qui relient puissent séparer et ceux qui séparent puissent relier. je prends l'exemple du parler. Le parler des êtres parlants naît de la séparation des êtres parlants les uns par rapport aux autres. C'est parce qu'ils sont séparés, parce que leurs corps sont séparés et qu'ils sont séparés au point de ne jamais pouvoir fusionner que les êtres parlants parlent. S'ils pouvaient, si leur corps pouvait fusionner, ils seraient comme les anges qui n'ont pas besoin de parler entre eux, qui s'entretiennent spirituellement par fusion d'une âme, d'un esprit à un autre. le lien qu'établit le parler est en vérité fonction exacte de la séparation qu'induit les corps. Le corps lui-même est ce que les êtres parlants ont de plus commun, de telle façon qu'on peut dire que le seul universel matériellement réalisé de l'humanité sait que les êtres humains ont le même corps et en même temps. Ce corps est aussi le lieu de leur séparation irréparable. Le fait d'avoir un visage uni les êtres parlant entre eux, il est l'occasion de la reconnaissance, or, c'est justement le visage qui sépare ce qu'on appelle les minorités visibles forment de la séparation. Je voudrais souligner qu'elles ne sont visibles que par leur visage et qu'en vérité, les minorités visibles sont les visages de la minorité en tant que la minorité est séparée. C'est pourquoi je fais cette remarque en passant toute croyance qui veut en quelque sorte forcer le lien, faire du lien contrainte absolue va être amené ou peut du moins être amené à annuler le visage puisque le visage est le porteur de la reconnaissance mais de la reconnaissance en tant reconquête sur une séparation possible. C'est toute la question ou bien du voile ou bien de la cagoule comme marque de la fraternité terreur, c'est-à-dire d'un groupe qui se force à se séparer des autres pour imposer sa forme d'unité interne comme modèle à l'ensemble de l'humanité. Le tournoiement incessant du lien et de la séparation dans ce que j'appelle donc le nous ce nous à lecture flottante à lecture variable variable ce tournoiement constant est une source de d'anxiété. C'est une source d'anxiété parce qu'elle implique que tout tout ce que l'on peut reconnaître comme caractère à un membre de ce nous peut s'inverser. Chaque prédicat, chaque caractère que l'on attribue à un membre du nous divise le nous entre ceux qui seront les mêmes du point de vue de ce prédicat et ceux qui seront différents du point de vue de ce prédicat. Donc tout ce qu'on peut dire de qui que ce soit dans ce nous de ce nous porte avec soi la cette cette continuité discontinuité ce balancement entre le même et l'autre. Et tant qu'on reste à l'intérieur du nous l'anxiété guette puisque toute affirmation du même peut renvoyer à une insistance de l'autre toute acceptation de l'autre peut interroger sur ce que j'appellerais l'authenticité de cette acceptation parce que peut-être n'acceptons-nous un autre que parce que nous ne nous étions pas rendus compte que la raison de notre acceptation c'était ce qu'il y avait de même entre lui et moi. Le soupçon d'inauthenticité qui pèse sur n'importe quel jugement est mis à l'intérieur du nous que ce soit sur ce qui sépare ou sur ce qui lit le soupçon d'inauthenticité qui pèse sur la volonté de lien le refus de la séparation ou au contraire l'acceptation de la séparation comme prélude à la construction d'un lien ou au contraire la mise en examen du lien pour en éliminer le soupçon que quelques dimensions de l'autre les fracturer enfin tous ces procès en inauthenticité sont la marque de l'anxiété qui traverse le nous tant que le nous reste intérieur à lui-même ça n'est évidemment pas par hasard que j'ai retrouvé le vocabulaire de Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre dans la première partie de sa philosophie dans sa période qu'on a appelé l'existentialisme est un philosophe du nous qui n'a qu'un intérieur au nous pour déterminer la validité ou l'invalidité du même et de l'autre d'où ce que j'appellerais la philosophie du soupçon ou de le procès permanent en inauthenticité qui naît de ce dispositif plus on rassure plus on rassure sur plus on se rassure plus on rassure les autres ou autrui je reprends là encore une forme de pronom que Sartre avait promu mis en avant plus on se rassure soi-même ou qu'on rassure autrui sur la validité de de son affirmation du même et de l'autre du lien et de la séparation plus on l'inquiète et plus on s'inquiète soi-même c'est à ce moment-là que naît pour en quelque sorte traiter cette cette anxiété constante cette indéchinie possibilité du retournement que naît la fonction d'une d'un point extérieur d'un point extérieur qui va non seulement être extérieur au nous ce nous dont on s'interroge sur lequel on s'interroge en termes de division et de lien ce point extérieur qui est aussi et je dirais même surtout un tout autre c'est à dire qu'il est ce point extérieur qui permet de garantir que quand on s'interroge sur l'intérieur on a un référentiel extérieur vers lequel orienter son regard et c'est aussi la fonction du tout autre qui permet de maintenir que l'autre à l'intérieur de ce qui nous constitue l'autre sur lequel on s'interroge nous séparés en sommes-nous séparés lui sommes-nous unis que cet autre justement n'est pas un tout autre autrement dit pour que nous puissions faire la différence entre le l'autre le petit autre pour reprendre le terme Lacan et le tout autre ou grand autre comme le disait Lacan il faut ce point qui est en vérité une pure et simple fonction c'est la fonction du tout autre la fonction de ce qui ne divise ni ne lit parce que cette fonction est hors du cercle indéfini où lien et séparation se suivent l'un l'autre sur la même borde cette fonction est nécessaire d'abord pour la raison que j'ai dite elle confirme que l'autre n'est pas tout autre elle confirme que le même ne s'obtient pas simplement par renversement en réciprocité du petit autre en vérité elle permet de séparer le même et l'autre de telle façon que ni en termes de réciprocité ni en termes de contestation réciproque ni en termes de soupçons ni en termes d'inauthenticité le même et l'autre se fasse en quelque sorte à ce livre en quelque sorte un procès perpétuel à quoi bon l'humanisme l'amour de l'humanité si cela revient à reconnaître le même dans mon prochain puisqu'en vérité l'amour de mon prochain ne sera que l'amour que je me porte à moi-même j'envoie à la formule du Christ aimer son prochain comme soi-même ça n'est pas difficile sauf si ce qui est effectivement le cas dans l'enseignement du Christ mais peu importe sauf si quand on s'aime soi-même c'est par le détour d'un tout autre l'interprétation du tout autre est à la fois cruciale et porteuse du plus grave danger elle est cruciale pour la raison que j'ai dite elle permet de suspendre tout procès en inauthenticité elle permet de suspendre les doutes qui portent aussi bien sur l'amour du prochain que sur la détestation à l'égard du prochain mais elle est porteuse du plus grave danger à partir du moment où cette fonction reçoit un contenu substantiel elle ne peut jouer son rôle de fonction qu'en restant à l'état de fonction vers laquelle on tend le doigt on tend l'index comme un lieu référentiel une constellation vide qui oriente notre navigation si d'aventure la fonction du tout autre ne reste pas à l'état de fonction le danger majeur qui se présente il a un nom c'est que le tout autre devient prend la forme et la matière d'une idole d'une fausse divinité à laquelle on prête toutes les vertus que les religions prêtent à leur divinité qui plus est une fois que l'on a donné à ce tout autre un nom et non seulement un nom mais une substance une figure on en a fait une idole mais on a commencé à raconter des choses à propos de cette idole Lévinas 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 définissait la gnose comme biographie de Dieu et je voudrais dire que la définition de Lévinas peut et doit être universalisée je veux dire par là que Dieu quand on peut en faire ou quand on veut en faire la biographie c'est le tout autre en tant qu'on l'a transformé en idole et qu'on lui a donné une substance un langage des actions bref une biographie tout discours tout récit que ce soit une narration que ce soit une prosopopée que ce soit une philosophie qui substantifie la fonction du tout autre qui lui donne une figure et une substance devient une gnose et qu'on ne croit pas et c'est là que je généraliserai la définition de Lévinas justement ça n'est pas le monopole des gnoses religieuses il y a des gnoses qui ne sont pas religieuses et je dirais même qu'elles sont aujourd'hui sinon majoritaires en nombre mais extrêmement influentes en ce qui concerne les décisions des hommes non seulement il y a des gnoses c'est à dire des biographies du tout autre des portraits du tout autre des anecdotes sur le tout autre mais il y a des gnostiques qui se présentent comme des interlocuteurs familiers du tout autre des proches du tout autre ou même des favoris du tout autre ou même le seul favori du tout autre je vais revenir au fanatisme religieux mais pas avant d'en avoir invoqué un autre avoir évoqué une autre figure de la gnose c'est tout simplement la gnose économique qu'est-ce que c'est qu'un économiste aujourd'hui un économiste aujourd'hui c'est quelqu'un qui s'adressant à vous et qui dira nous d'ailleurs comme je le fais et qui dira ce qui nous divise et ce qui nous unit je peux vous en donner la clé ça se situe du côté de l'économie en particulier de l'économie de marché et du marché mondial c'est donc à l'échelle du monde et en fait de l'échelle de l'humanité ce qui définit l'humanité c'est que dans son intégralité elle est devenue actrice et objet d'un marché qui s'étend à l'échelle du monde connu éventuellement jusqu'à mars compris suivant les possibilités de la technique mais moi économiste je ne vous parle pas comme n'importe lequel d'entre vous j'ai un privilège c'est que je suis un proche familier du tout autre je peux vous raconter toute une série d'anecdotes sur le tout autre je peux vous dire que les marchés montent quand ils montent et qu'ils descendent quand ils descendent je peux vous dire que la pauvreté entraîne la richesse d'un certain nombre et qu'il faut faire en sorte que la pauvreté du plus grand nombre entraîne la plus grande richesse d'un plus petit nombre alors si on fait remarquer qu'il a dit ça il dirait je me suis trompé dans mon anecdote je voulais dire que la pauvreté d'un petit nombre entraîne la plus grande richesse d'un très grand nombre évidemment qu'est-ce qui vous garantit que c'était pas la première anecdote qui était la bonne version et quand je vois Christine Lagarde qui est une indéniable prestance je me dis mais c'est la maîtresse du tout autre elle est ce qu'était madame de Montespan pour pour Louis XIV et je me dis mais finalement le seul tort qu'a eu Dominique Strauss-Kahn c'est de penser que le privilège du tout autre d'avoir beaucoup de maîtresses diverses s'appliquait au favori du tout autre qu'il était lui-même et il n'a fait tout simplement que prendre au sérieux sa situation qui était en fait sa situation réelle d'être le favori le plus proche ce que dans la nomenclature de l'Empire perse on appelait le second après le roi le roi c'est le marché et puis il y a le second après le roi s'il avait lu corneille qu'il a sûrement lu par coeur il aurait pensé à Surena et au fait que Surena c'est le second après le roi et qu'il finit percé de flèche sur les marches du palais royal mis à part les différences de civilisation c'est à peu près ce qui lui est arrivé et c'est la juste récompense de d'avoir cru un peu trop à la gnose dont il avait été porteur et qui est la gnose économique qui consiste à raconter la vie quotidienne du tout autre dont la nature est simplement de donner consistance figure et consistance comme une idole donne figure et consistance à la divinité donne figure et consistance à ce tout autre par rapport auquel les relations du même et de l'autre de lien et de division au sein de la société ou de l'humanité vont être en quelque sorte validées le problème c'est que qu'il s'agisse bien entendu mais je ne vais pas le faire faute de temps il est assez facile pour vous de construire par analogie la figure du fanatique religieux qui va se présenter comme le favori de Dieu et le confident de Dieu celui à qui Dieu parle à l'oreille et dont il peut répéter à l'usage de l'humanité tout entière les propos les plus secrets le problème c'est que une fois que le tout autre a été ainsi incarné en une idole éventuellement une idole anonyme comme l'est le marché mais une idole néanmoins matérielle comme l'est le marché ce tout autre ça n'est plus du tout un tout autre il est devenu en fait l'un d'entre nous et il ne peut plus du tout jouer le rôle de validation que l'on souhaitait qu'il joue il ne suspend d'aucune manière les procès en inauthenticité qui parcourent notre société et notre humanité le soupçon qui pèse sur ce qui nous lie sur ce qui nous sépare au lieu d'être mis en suspens ce soupçon en vérité il prend une validation non seulement il n'est pas validé il est consolidé matériellement le même c'est ce qui est même au regard du tout autre et l'autre c'est ce qui est autre au regard du tout autre la matérialisation du tout autre entraîne la matérialisation sous forme de on peut dire de pierre de métal éventuellement d'arme de ce qui dans l'intérieur de la société ou de l'humanité est une bande de mébius continue entre le même et l'autre avec des retournements constants entre le même et l'autre ce qui naît alors c'est une passion très particulière qui n'a plus de rapport du tout avec les passions que suscitent la division et le lien cette passion c'est ce qu'on appelle la haine et la propriété singulière de la haine c'est qu'elle porte sur l'être de celui ou de celle ou de cela qui est haï et non pas sur les propriétés caractéristiques de celui de celle ou de cela qui est haï haïr dans la haine du juif haïr le juif ça n'est pas le haïr parce qu'il a le nécroçu parce qu'il aime l'argent parce qu'il est avide parce qu'il a mauvaise odeur etc. ça c'est la menu monnaie de la haine la haine du juif porte sur le fait que le juif soit non pas qu'il soit ceci ou cela mais qu'il soit à partir du moment où le tout autre au lieu d'être une fonction devient une idole le tout autre génère consolide en quelque sorte l'autre le petit autre indépendamment de ses propriétés en quelque chose qui est EST pour qu'on puisse le haïr la passion caractéristique que génère le tout autre c'est la haine à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose pour non pas pour ce qu'il est mais par parce qu'il est à cause du fait brut qu'il est c'est cela le danger majeur de la gnose même la gnose économique qui se présente sous des apparences de grandes civilités et de grandes civilisations son dernier mot c'est la haine à l'égard de ceux qui et de ceux qui font obstacle à la marche triomphale du tout autre bien entendu le fanatisme religieux et bien entendu les attentats auxquels nous avons assisté leur ressort fondamental c'est la haine ceux qui meurent ne meurent pas parce qu'ils sont ceux qu'ils sont mais ils meurent parce qu'ils sont c'est tout c'est leur être et non pas leur être ceci ou cela c'est ce qui explique qu'il puisse y avoir quand il s'agit d'un attentat commis au nom de la religion musulmane qu'il puisse y avoir de fidèles musulmans parmi les victimes parce que la question de savoir si les victimes sont ou ne sont pas ceci ou cela c'est à dire en l'occurrence des impies ou des fidèles cette question n'a pas de pertinence ils sont tout simplement ils sont au même titre qu'une pierre est là où elle est qu'un plot de béton est là où elle est où il est ou n'est pas comme on sait que cela peut arriver dans la démocratie telle que nous avons appris à y vivre je dirais que y compris sous la forme de la raillerie la fonction du tout autre est remplie par des mots qui sont les plus ténus possibles le mot démocratie si vous y réfléchissez est un mot extraordinairement ténu puisqu'après tout il ne dit rien d'autre quand nous parlons que nous en vérité il est l'affirmation tautologique par nous de nous cette tautologie là se résume sous le nom de démos ou de peuple et c'est simplement l'affirmation que nous sommes au sens où être c'est avoir une force la force du démos c'est nous en tant que nous sommes non pas que nous sommes ceci ou cela nous sommes nous sommes c'est cette ténuité même qui peut éveiller la haine mais du point de vue de l'affirmation de la fonction du tout autre c'est la mention la plus ténue possible l'évitement le plus systématique possible de la substantialisation du tout autre que l'on puisse trouver de la même manière et je répète y compris sous la forme de la raillerie dire que liberté égalité fraternité c'est une rengaine et bien oui c'est une rengaine c'est une rengaine et c'est parce que c'est une rengaine dont le contenu se laisse oublier au fil des années à force d'être répété que cela peut orienter le regard vers le tout autre sans que cela devienne la gnose et que cela fasse de nous les confidents du tout autre et je pourrais donner d'autres exemples je prends cela parce qu'ils nous sont proches et familiers et j'admettrai très volontiers que chez les anglais je répète y compris sous la forme de la raillerie leur attachement à une vieille dame qui commence à se courber sous le poids de l'âge et qui s'appelle la reine soit une matérialisation pas très substantielle du tout autre c'est de façon assez intéressante toute la question du film de Stephen Freer The Queen où l'on voit l'opposition entre la matérialisation substantielle que représenterait Diana belle jeune morte tragiquement qui serait qui porte avec elle le danger que redoute le premier ministre le danger d'une monarchie anglaise qui deviendrait une gnose c'est-à-dire l'origine d'un ce qu'on pourrait appeler un houliganisme du deuil par opposition à la reine à qui personne ne s'intéresse durant le film et qui va devenir la barrière contre ce qui a vraiment toutes les formes d'un fascisme naissant autour du deuil à l'égard de Diana je laisse là de côté mais c'est pour vous indiquer que les formes d'incarnation ténues du tout autre peuvent être variées plus elles sont ténues mieux c'est plus elles sont ténues plus elles peuvent paraître ridicules et plus elles sont ténues plus elles peuvent susciter la haine de la part de ceux qui ont fait du tout autre une idole matérielle matérialisée au dernier degré la haine est là elle est là la question n'est pas de savoir si elle est là parmi nous dans l'état actuel des choses je dirais qu'elle n'est pas parmi nous elle ne nous relie pas elle ne nous sépare pas mais elle est suffisamment présente pour que on puisse craindre qu'elle naisse comme haine réciproque de la première haine autrement dit un des dessins du califat c'est de faire de la haine la passion dominante dans l'Europe occidentale en général et en France en particulier puisque la France est aux yeux du califat le pays le plus redoutable parce que c'est le pays où des musulmans peuvent vivre alors qu'ils ne sont pas majoritaires alors qu'ils ne détiennent pas le pouvoir la possibilité aux yeux du califat que l'islam puisse subsister sans être majoritaire et sans détenir le pouvoir est un scandale et c'est ce que le tout autre qu'il a matérialisé lui a confié et qu'il répète à l'échelle du monde c'est cela qui se matérialise dans sa passion fondamentale qui est la haine ce qui l'attend c'est qu'une haine réciproque naisse en Europe et en France et que la haine ce que j'appellerais la contre-haine devienne la passion dominante et à ce moment-là effectivement nous aurons quitté la fonction la ténuité de la fonction du tout autre pour la matérialité d'une idole qui nous conduirait comme toutes les idoles à la mort je vous remercie merci